La Bible audio, lecture du livre des actes des apôtres, chapitre 10. Bienvenue les amis dans cette nouvelle lecture d'aujourd'hui avec le chapitre 10 des actes des apôtres où nous assistons à l'effusion du Saint-Esprit sur les païens. C'est un chapitre qui nous concerne puisque grâce à cet épisode, nous autres qui ne sommes pas forcément issus du judaïsme, nous avons eu accès à la foi. C'est donc ce grand chapitre où Corneille et toute sa famille vont accueillir Pierre chez eux et il va y avoir une effusion de Saint-Esprit et Pierre va décider de baptiser pour la première fois des païens. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et je vous invite à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Nous commençons la lecture de ce chapitre 10 du livre des actes des apôtres pour découvrir cette effusion du Saint-Esprit. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelé Italique. C'était quelqu'un de grande piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison. Il faisait de larges aux aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Vers la neuvième heure du jour, il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ! » Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda « Qu'y a-t-il Seigneur ? » L'ange lui répondit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'ils se souviennent de toi, et maintenant envoie des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer. » Après le départ de l'ange qui lui avait parlé, il appela deux de ses domestiques et l'un des soldats attachés à son service, un homme de grande piété. Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et s'approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse de la maison vers midi pour prier. Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins et qui se posait sur la terre. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Et une voix s'adressa à lui, « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, je n'ai jamais pris d'aliments interdits et impurs. » À nouveau pour la deuxième fois, la voix s'adressa à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par trois fois et, aussitôt après, l'objet fut emporté au ciel. Comme Pierre était tout perplexe sur ce que pouvait signifier cette vision, voici que les envoyés de Corneille, s'étant renseignés sur la maison de Simon, survinrent à la porte. Ils appelèrent pour demander, « Est-ce que Simon, surnommé Pierre, est logé ici ? » Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l'esprit lui dit, « Voilà trois hommes qui te cherchent. Eh bien, debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit trouver les hommes et leur dit, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quelle raison êtes-vous là ? » Ils répondirent, « Le centurion Corneille, un homme juste qui craint Dieu et à qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et d'écouter tes paroles. » Il les fit entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait et avait rassemblé sa famille et ses amis les plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu'il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. J'aimerais donc savoir pour quelle raison vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit alors, « Il y a maintenant quatre jours, j'étais en train de prier chez moi, à la neuvième heure, au milieu de l'après-midi, quand un homme aux vêtements éclatants se tint devant moi et me dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jaffa pour convoquer Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon, qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer. Je t'ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient Juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi ensemble cette vidéo et cette lecture audio du livre des Actes des Apôtres, ce chapitre 10, où le Saint-Esprit est répandu sur les païens. Quelle merveille ! Quel miracle ! Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous avez rejoint pendant la vidéo, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez-la à vos amis. Je vous invite à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à avoir une vision d'ensemble du plan d'amour de Dieu dans la Bible, avec les dix textes principaux de la Bible et une courte explication. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen. Ciao, ciao.